Bonjour les amis, c'est Poké. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les légendaires. Et je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Guilhem. Oui, j'ai envie d'en savoir plus. Bonjour les amis. Donc, on va commencer par un Pokémon que Guilhem ne connaît pas, car ce n'est pas trop un expert Pokémon. Oui, ce n'est pas le cas. C'est ça, le légendaire de l'espace, puisque là, ça va être sur tous les légendaires. Presque tout. Plutôt les légitimes. Oui, c'est bien Palkéa, le maître de l'espace. On le trouve dans Pokémon Perle et Cé. Un Pokémon qui a été créé par Arceus, son frère, et Dialga. Voilà, on va passer à Dialga maintenant. Dialga, le maître du temps, est un Pokémon qu'on trouve dans Pokémon Diamant. qui a deux formes, j'ai oublié de le préciser sur Palkéa, qui a deux formes aussi. On le trouve sur Pokémon Diamant et Pokémon est le maître du temps. Ensuite, on passe à Arceus. Oui, Arceus, le dieu légitime de tous les Pokémon. Quand même, avec, certes, plusieurs formes différentes, on peut dire qu'il est meilleur en stratégie selon l'objet que vous lui mettez, la plaque. Par exemple, si je lui mets une plaque Spectre, il prendra le type Spectre. Normalement, il est de type normal, mais il a toutes. Mais selon la plaque, vous pouvez prendre une forme selon le type spécialisé du trésor que vous combattez. Il est au départ de toute création, c'est le premier être vivant. Oui. Donc, on va passer... Maintenant, on passe à Giratina. Giratina. Maîtresse de la distorsion. Plutôt maître. C'est un maître. C'est un homme. Comme la plupart des Pokémon légendaires. Certes, il a l'air d'être... Il ressemble à un serpent avec des tentacules très noirs. Mais il est plus fort que ce qu'on montre sur l'image. Là, on n'a pas montré la première forme, mais la deuxième forme que Giratina a. Comme c'est le maître des ombres, on le trouve très rarement. Mais il se trouve que dans Pokémon Platine, on a créé un jeu spécial. C'est le jeu spécialement pour lui. On va passer maintenant... Maintenant, Luna, là. Oui, Luna, là. La maîtresse de la lune. Quand même, avec son attaque rayon spectrale, on peut dire que les Pokémon Adverses ne vont pas faire non. Donc, si vous la mettez dans votre équipe. Elle est dans Pokémon Lune, qui est un jeu sur 3DS, qui est sorti il y a 2014. Par là, quand même, on peut dire que Pokémon est très rapproché du prochain, qui est... Solgaleo, donc c'est le soleil, lui. C'est ça. Oui. On a commencé par la lune, mais alors que normalement, on devrait commencer par le soleil. Oui, j'ai un peu bugué sur ce coup-là. Quand même, on peut dire que des fois, il y avait d'abord la lune et après, le soleil est arrivé en aube. Ce Pokémon, c'est dans Pokémon Soleil, sorti en même temps que Pokémon Lune. Il n'a qu'une seule forme, mais grâce à son attaque spéciale choc-météore, comme Luna, là, il peut faire de gros dommages sur l'équipe adverse. Maintenant, Kyogre. Kyogre, oui, Kyogre, le maître des océans, normalement, il ressemble à un poisson, sauf que c'est bien plus qu'un poisson, quand t'es confronté à un Pokémon. Kyogre qui doit faire 4 mètres de haut, par là, ou 9 mètres de haut, si vous lui mettez en primo Kyogre, sa deuxième forme. La résurgence, il est de type haute, mais sous la forme résurgence, il peut faire de gros dommages sur les Pokémon type sol ou type feu, je ne me rappelle plus. Son talent mère primaire, c'est grâce à ça qu'il fait de gros dommages. On passe maintenant à Groudon. Groudon, le maître de la Terre. Il a deux formes. On peut dire que c'est le cousin de Kyogre et aussi son pire ennemi. Kyogre et Groudon se disputent depuis des millénaires. Il fait 3 mètres, 5 mètres, par là, sous la forme normale, mais peut passer à 5 mètres quand il est sous la forme primo, la résurgence. Il a un talentaire final qui bloque les attaques type eau et la pluie. J'aurais dû préciser avec Kyogre que ça bloque le soleil grâce à la mère primaire. Maintenant, on passe à Rayquaza. Oui, c'est bien ça, Rayquaza, le Pokémon cieux. Quand même, il a, comme les autres, il a une deuxième forme. Ce n'est pas une primo-réurgence, mais une méga-évolution. Bon, elle n'est pas chargée. J'ai une gemme dans Pokémon. Dans Pokémon, dans n'importe quel Pokémon, il y a la méga-évolution. Il y en a 0 de gemme avec lui. Lui, c'est plutôt comme ça. On n'a qu'à lui apprendre l'attaque et traque au ascension. Et après, il s'envole avec la méga-évolution. Grâce à Souffle Delta, il bloque tous les changements ou tous les renforcements de type. Ce qui fait un Pokémon très puissant. C'est le pire ennemi de Kyogre et Godin en même temps. Et là, maintenant, on va passer à 3 Pokémon en même temps, c'est ça ? Oui, Cré-Elf, Cré-Follet et Cré-Fadet. Bon, sur cette image, on les voit de base, mais on avait une autre photo. Ah, j'en ai une autre. Oui, cette photo, c'est celle du jeu vidéo. On les retrouve. Ah, là, il n'y a que... Oui, là, il n'y a que Cré-Elf. Parce qu'après, je voulais repasser à Cré-Elf, qui est normalement la créatrice pour moi du type 6. Même si les 3 sont forts, le type 6, c'est la sagesse. Et Cré-Elf, c'est le symbole de la sagesse dans Pokémon. Maintenant, je crois qu'on va passer à... Qui est celui-là ? Régigigas ? Bien sûr. Le maître des golems est quand même grand. On peut dire qu'avec les 3 mètres, on ne peut pas vraiment dire un golem. Mais quand même, on l'a classé dans les légendaires les plus, comment dire, faibles, à cause de son talent, début calme, qui fait qu'il envoie une attaque surpuissante, mais pendant 5 tours, il ne fait plus rien. Par exemple, là, son talent s'invoque, t'attaques, son attaque, ça met Mika ou un Pokémon, mais après, il est temps. Donc, mieux vaut ne pas l'utiliser en stratégie. J'ai oublié, tu attaques, tu attaques, tu attaques. Mais si vous en profitez pour s'amener, ça sera un très bon Pokémon. Et là, maintenant, on passe à Zekrom et à son collègue. Réchéram. Bon, le ying et le yang, vous l'avez deviné, le côté noir qu'on a et le côté blanc. Mais le côté noir, on l'appelle, dans Pokémon, c'est aussi l'idéal. Et dans, bon, le yang, c'est vrai, c'est plutôt la réalité. L'idéal contre la réalité, le rêve contre le réel. L'idée contre la matière, le ciel contre la terre. Oui, bon, le ciel contre la terre, c'est plus... Il y a beaucoup de dualité. Oui, mais le ciel contre la terre, c'est Koudon et Kiyog. Donc, on aurait dû faire le yang, ça serait... Ah non, en fait, les océans, on oublie, c'est Koudon contre Rayquazia. Donc, Rayquazia, il prendrait la place de Réchéram et Zekrom, c'est Koudon. Mais ça, ça a apparu avant la création de ces deux Pokémon qu'on avait parlé avant. Donc, Game Freak n'avait pas trop réfléchi. On va passer maintenant à leur leader. Celui qui a créé, qui a fait... C'était le maître de l'air glaciaire avec d'autres Pokémon qu'on va parler dans une prochaine vidéo. Il a là deux formes, la forme ying et la forme yang, qu'on appelle aussi la forme noire et la forme blanche. Bon, c'est presque pareil, moi je dis la forme ying et la forme yang. Là, on a la forme normale de Sherem, où il n'a pas d'Overdrive. Mais il en a, je voulais, c'est deux autres formes, où il absorbe Réchéram ou Zerkrom. On le trouve dans Pokémon noir ou blanc, ce qui fait qu'il devient sa forme blanche ou sa forme noire. Mais ce n'est plus celui qu'il y a sur la photo. On passe maintenant... Un Germéas. C'est la vie incarnée. Quand même, on peut dire qu'elle est forte. Elle a vibration. Elle souvienne le Pokémon adverse. C'est assez gentil. Mais quand même, il fallait quelque chose qui envoie du lourd. Heureusement, son attaque spéciale renvoie. Renvoie cette lourdeur de vibration que moi, je ne veux pas mettre sur ce Pokémon. Même si, pour des techniques où il faut que le Pokémon a toutes ses PV, c'est bien. Donc, vous utilisez... Mais grâce à Aurapha et Eric, il renforce les attaques qu'il fait. Donc par exemple, son attaque spéciale sera renforcée. Donc mieux vaut l'utiliser qu'en son attaque spéciale que le Vibration. Maintenant, on passe à son contraire incarné. Iveltal. Iveltal. Quand même, on peut dire que c'est vraiment le contraire. La lumière, les ténèbres. Celui qui vole dans le ciel contre celui qui reste sur la terre. Un cerf. Un aigle royal. Ou un vautour. On peut dire que quand même, on retrouve plusieurs anciens Pokémon qui sont liés aux deux. Bon, j'aurais dû parler que du Veltal. Mais grâce à son attaque spéciale, elle mort. Il fait de gros dégâts au Pokémon adverse. Je crois que c'est mort. Elle ou R mort. Je ne me rappelle plus. Mais on va parler de son talent. Auratrine hébreuse qui le renforce. Maintenant, on passe à un. Notre Pokémon qui est... Zygarde. Oui, leur. C'est leur leader. Il est plus puissant que les deux. Bon, là, il est sans sa forme. Parfaite. Il a sa forme 10%. C'est un chien. Et sa forme 50%. C'est un serpent. Mais quand on parle de sa forme 0%. Bon... Complètement, c'est tous les trucs verts que vous voyez. Les trucs rouges, les trucs noirs ou les trucs bleus que vous voyez sur son corps. Même les trucs blancs. Donc... Donc... Même ce Pokémon reste un Pokémon très fort. Quand ça aura inversé. C'est inverse l'aura. Les auras Pokémon. Par exemple, si t'as un Pokémon qui... Si t'as bien un EAS. Et contre Yveltal. Ça sera... Le talent de Gernéa. Ça renforcera le talent d'Yveltal. Enfin, je crois. Je l'ai jamais testé. Donc... Donc maintenant... Maintenant, on passe à Necrozma pour le dernier. Le dernier. J'aurais dû le mettre à côté de Luna. Là, et Solgaleo. Car, quand même, c'est leur leader. En fait, c'est pas du tout leur leader. Allez pas penser. C'est l'idée. Dès que tu joues à Pokémon. Lune ou Soleil. Là, il y a un Erosma qui arrive. Il arrive comme un fou. Ah ! C'est la première guerre mondiale ! Et là... Et là... Et là, il y a Luna là. Où Solgaleo. Ouais. Donc... Et après, il les absorbe. Il les transforme en... Une espèce de démon. Et donc... Ben... Il ne faut pas jouer au joujou avec lui. C'est le dernier Pokémon. On va parler juste de sa forme ultime. Qui... Avec son talent célèbre aux forces. Où c'est plus les ténèbres. Là, c'est Veltal. Mais où c'est la lumière. Je vous montrerai toutes ces formes. Peut-être dans une prochaine, prochaine, prochaine vidéo. Mais là, c'est la fin. Ciao ! Salut ! Merci, Poké ! De rien ! Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada